Bonjour à tous, bonjour Papa Biti, nous sommes aujourd'hui à dimanche plus, le 17 mars 2024. A la suite de plusieurs sessions, nous étions absents, nous nous excusons pour cela. Nous sommes là pour vous parler un peu de notre évangile du jour, puis après vous parler du suprême John Harry. Alors dans un premier temps, Papa Biti, suite à l'évangile Matthieu 24, le verset 10 à 13, dans lequel Jésus prophétie sur la fin des temps. Est-ce que vous pouvez essayer de nous donner un petit résumé, un recable de tout ce qui s'est passé, de l'évangile et tout ? Ce matin, nous avons vu l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 24, le verset 1 à 13. Jésus a interpellé ses disciples et bientôt il va quitter la terre des hommes. Il a parlé de la destruction du grand temple de Jérusalem. Aujourd'hui, ce temple est devenu le mur. Un mur, on voyait que le temple a été détruit, on voit que le mur, on appelle ça le mur de la matation en Israël, à Jérusalem. Donc, ce grand temple qui a été construit depuis des années par le roi Salmon, ce temple a disparu. Et Jésus a parlé de ça. Jésus a parlé aussi de la situation que va vivre les disciples, que nous allons vivre après son départ. Il y aura plusieurs qui viendront à son nom, qui vont se dire, c'est moi, Jésus, le Christ. Et les gens vont le suivre. Il a parlé de faux prophètes. Il va voir des faux prophètes. Et de faire présentation. Il va voir des gens qui vont venir, c'est moi, le Christ. C'est moi, le Christ. Venez chez moi. J'ai du monde. Jésus a dit à nous, les fidèles, d'avoir des discernements, de faire présentation. Et de voir qui est le vrai prophète et qui est le faux prophète. C'est pourquoi, quand le prophète Harris est venu, il nous a interpellés aussi, sur le même passage de Jésus-Christ. Il a dit, moi, William Wadé Harris, je suis le premier et le dernier prophète noir. Je suis le premier et le dernier prophète noir. Car c'est Dieu qui m'a envoyé pour vous sauver les noirs. En ce moment, les noirs, on était dans une situation de la colonisation. Les colonnes nous maltraitent. Nous avons vu l'esclavage des colons. Nous avons vu, nous travaillons les travaux forcés. Et le prophète est venu nous sauver. Donc, le prophète nous l'a dit, il y a des gens qui viendront à son nom. Et ils vont faire les mêmes choses. Donc, nous devons faire présentation. Un chrétien doit avoir le discernement de l'homme de Dieu qui n'a pas d'aider. Ok, merci beaucoup, papa. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord parler du 29 mars, qui savait être le vendredi 100, qui arrive à peine dans deux semaines. Vous voyez comment ça se passe et tout. Et aussi de la fête de Rameau et aussi la fête de Pâques. La fête de Rameau, c'est une fête, l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Jésus a fait, dimanche prochain, Jésus va faire son entrée triomphale à Jérusalem. Il va se montrer au peuple d'Israël. Et c'est en ce moment, Jésus va monter sur un agneau. Un agneau qui n'a attaché personne et un montré sur cet agneau. Mais quand les gens ont vu Jésus-Christ sur cet agneau, les gens étaient étonnés. Mais qui est ce monsieur? Qui est cet homme de Dieu? Même l'animal qui refuse l'homme. Cet animal n'a pas refusé Jésus-Christ. Jésus est rentré à Jérusalem. Et Jésus est rentré dans le grand temple de Jérusalem. Dans la ville que les gens sont en train de faire du commerce. Et Jésus apprend fouillé pour chasser les gens de ce temple. Il dit, faites, vous faites le temple de mon père, un lieu de commerce. Et c'est un lieu de prière. Un lieu de Dieu. C'est pourquoi dans le temple que nous voyons, on ne doit pas faire du désordre dans le temple. Jésus a interdit le désordre dans le temple. Le temple n'est pas un lieu de business. Le temple n'est pas un lieu de commerce. Le temple n'est pas un lieu d'affaires. La semaine sainte, Jésus a réuni ses disciples. Et il a dit, il y a un qui doit me trahir. Judas même s'est dit, c'est moi, Jésus-Christ. Judas a trahi Jésus-Christ. Judas a été l'un des colpateurs. L'un qui était le comptable, le DAF. C'est lui qui gardait l'argent. À cause d'argent, il a vendu Jésus-Christ. Judas a été l'un des gens qui vendent. Il a été un homme qui n'a pas été sincère. C'est pourquoi dans la vie, nous devons faire très attention à nos proches. Les gens vont vers nous. Mais parmi nous, il y a des Judas. Et Judas a été un homme qui n'a pas été sérieux. Lui que Jésus aimait. Lui, il était avec Jésus qui gardait tout l'argent. Et c'est Judas. À cause d'argent, il a vendu Jésus-Christ. C'est pourquoi nous vendons ici, beaucoup de gens. À cause d'argent, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à trahir. Ils sont prêts à mentir. Ils sont prêts à désobéir. Pour avoir les biais des banques. Or, quand tu es un chrétien, il faut être digne. Un chrétien doit être digne. Un chrétien ne doit pas ressembler à Judas. Quand tu ressembles à Judas, Vous voyez, vers la fin, Judas s'est pendu. Donc, quand tu trahis les gens, quand tu trahis dans un milieu, même dans une affaire, quand tu trahis les gens, tu finis mal comme Judas. Après ça, le vendredi, quand Judas a vendu, Jésus a été arrêté, jugé, humilié. Tout ce que l'homme ne doit pas voir à Jésus, a eu ça le vendredi saint. C'est pourquoi le vendredi saint, nous les henri sommes à noir, parce que le Christ est mort. Mais on a posé la question, mais pourquoi vous ne gênez pas, vous les henri ? Nous, on gêne le vendredi saint. Et Jésus a dit, quand le pouls sera enlevé, c'est ce jour-là, vous pouvez vous aller gêner. Nous gênons, parce que le pouls a été enlevé. C'est ce jour-là, l'hôtel a noir, bougie a noir, les henri sont, nous sommes, tous les henri du monde sont en noir. Nous, pleurons, les Christ, l'homme qui est venu nous sauver, en tête de vivre un événement, tragique. Humiliation, déshabillé. Ses habits ont été partagés. Et quand tu vois le Christ, on a vu la troisième station, Jésus était tombé. Il ne pourra pas supporter la courroie. Et c'est là, s'il rit un de nos frères, un noir, Simon de Sirène, c'est lui, un africain, c'est lui qui a pris la courroie de Jésus, qu'à Gorgota. Et il a dit à Christ, il faut dire les noirs. C'est pourquoi le prophète est venu, pour nous sauver, nous les noirs. Merci beaucoup papa. Et pour ceux qui ne le savaient pas, suite à ce que papa a dit, quand on voit un âne, il y a une sorte de croix sur l'âne. Donc ça représente un peu l'alliance que l'âne a faite avec Jésus. Comme nous le savons tous, nous parlons du prophète William Ouadé Aris, mais on ne parle pas assez de la personne qui est venue suppléer le travail que le prophète William Ouadé Aris nous a laissé. Et comme nous le savons, papa Bitsi, vous avez été très proche de ce monsieur. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu du suprême Jonaï ? Je suis très heureux aujourd'hui qu'on parle du suprême Jonaïu. Vraiment, quand on parle de Jonaïu, il faut être fier, un homme intègre, celui qui a vu le prophète William Ouadé Aris. Jonaïu a été un militaire, il a dit qu'il est venu au village après sa maladie, il est rentré. Et un jour, il était là, il voulait aller chez le prophète. Il avait les intentions de rencontrer le prophète. Son papa m'avait l'intention à Kadjanyandji pour qu'il y ait une déformation de passé Benoît qui a dit à nous, les Noirs, on doit suivre l'église métodiste. Mais les vieux de Petit-Bassan ont dit, non, le prophète n'a pas dit, il faut que, si Jonaïu pourrait venir, mon fils, il allait. Jonaïu est venu, maintenant, il veut aller au Libéria, son papa est en train de douter. C'est là, son oncle, son nom, Samad Agri, a décidé de l'accompagner. Il y a John Djibo qui était aussi un grébeau, qui parle grébeau, lui aussi, qui était à Petit-Bassan, voulait les accompagner. Et c'est ainsi qu'ils ont organisé un voyage. Ce voyage a été organisé par les gens des Petit-Bassan eux-mêmes. Ils sont allés, ils ont vu le prophète Mnangwadi et Harris. Et le prophète a demandé à prier pour Jonaïu. Le prophète a consacré Jonaïu comme chef mondial de notre église, le suprême de l'église. et le prophète a consacré, Jonaïu n'a pas été consacré en Côte d'Ivoire mais c'est au Libéria. Au Libéria, dans la cour du prophète Mnangwadi et Harris. C'est cette cour que nous sommes en train de construire le grand table du Libéria. parce que le prophète a dit après sa mort c'est le grand lieu spirituel. C'est le grand lieu où il a remis les attributs où il a remis ses attributs à la délégation de sa mort de l'église. Donc ce lieu là sera un lieu des cultes et c'est en mémoire de ça le temple Noé en train de cotiser pour construire ce grand temple qui doit faire honneur au prophète Mnangwadi et Harris. Donc le prophète a consacré Jonaïu avec ses attributs avec la Bible de commandement la cam et ils sont revenus en Côte d'Ivoire. Jonaïu j'ai été un de ses élèves qu'il a ordonné à Benjamin je l'ai côtoyé j'ai vu que c'est un grand homme de Dieu un grand homme de Dieu il est intègre. Jonaïu n'a jamais n'a jamais au cours d'une cérémonie n'a jamais débordé Jonaïu respecte l'heure avec Jonaïu le culte commence à 9h 10h culte est fini il n'est pas question de rétablir qu'à 13h le premier camp que Jonaïu a donné c'est la camp de Bamlé la deuxième camp c'est la camp d'Abobuti donc Jonaïu a confié la partie de son travail à nous à Tchétien donc Jonaïu a pris les abbes lui aussi il a pris les béthés donc le travail a été partagé par Pitalouba aussi premier donc Jonaïu Jonaïu ne prend pas l'argent quand j'étais avec lui en stage il m'a dit de ne jamais prendre l'argent Jonaïu il a interdit le prophète l'a interdit de prendre l'argent et le prophète même a dit son église ne doit pas être une église de commerce le prophète a insisté beaucoup et ça ne doit pas être une église de commerce ça dit un prédicateur tu veux être prédicateur tu travailles tu ne dois pas vivre demander aux fidèles de te payer maison de te nourrir c'est interdit dans notre église et les gens doivent comprendre ça c'est ça qui fait la fierté de notre église et c'est ça qui fait aussi que Jonaïu était un homme célèbre parmi les grands dignitaires vous pouvez avoir beaucoup de respect pour Jonaïu parce qu'il refusait tout à vous faire boigner vous pouvez vous dire président j'ai besoin de 20 millions vous pouvez lui donner un cachet vous pouvez signer ce cachet avoir l'argent mais il n'a jamais utilisé ce cachet nous devons ressembler nous les prédicateurs devons ressembler à Jonaïu l'intégrité la dignité l'honnêteté la rigueur Jonaïu n'a jamais il a interdit que les gens fassent des discours dans son église Jonaïu a interdit les danses dans son église le désordre dans son église et c'est ce que nous sommes de faire ici autant pour nous j'ai vu quand on était un jour à Benjamin un matin le vieux Jonaïu pleurait et j'ai interpellé sa fille Adèle il dit Adèle viens 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 grand-père était de pleurer et je suis resté il dit Adèle qu'est-ce qu'il y a grand-père ? il dit non quand il ne sera pas là la clôture de Benjamin c'est devenu un marchier et puis dans l'église vous êtes en train de faire le désordre en train de danser je dis Adèle comment le vieux peut dire qu'on doit faire des magasins des clôtures partout il dit il faut attendre tu vas voir ton papa tout ce qu'il te dit ça se réalise et quand tu as un jour tu vas voir voilà aujourd'hui la prophétie le désordre d'installer dans l'église Benjamin est devenu et clôturer c'est devenu un marçon et je sais j'ai compris que tout ce que John a eu à dire il ne faut pas jouer avec sa prophétie atteint et sa compagnie il a dit quand il ne sera pas là vous allez tout changer vous allez gâter l'église le travail qui arrive il vous a donné au lieu de suivre c'est bon travail là merci beaucoup papa de nous avoir éclairé sur le travail que John a eu à fait dans notre église aussi puisque nous sommes à deux semaines de la semaine sainte alors nous vous prions de disposer votre cœur à recevoir le cadeau divin que Jésus nous a fait merci à tous d'avoir suivi dimanche plus nous vous prions de rester connectés et aussi rester branchés parce que nous avons plein de nouvelles choses qui arrivent et que la paix du Seigneur soit avec vous et que la paix du Seigneur soit avec vous de rester connectés Sous-titrage FR ?